bonjour à tous les petits photographes en herbe vous allez bien alors là je me suis levé de bonne heure comme d'habitude il doit être à peu près 6 heures du matin 6h15 et j'ai un magnifique lever de soleil derrière je vais à mon petit étang favori pour voir si je peux pas faire des petites photos d'ambiance ça serait sympa je vois que je le vois de là il ya une petite brume il ya tout c'est sympa alors j'aime bien promener comme ça le matin de bonheur parce qu'on peut croiser n'importe quoi dans ce petit près que vous voyez derrière moi il ya beaucoup de petits lapins il n'y a qu'une garenne il ya un terrier de renard mais apparemment il est occupé cette année je ne l'ai pas vu tant pis je les cherche encore je les trouverai un jour les petits renards les petites petites orchidées j'en reviendrai quand le soleil sera levé pour faire des petites macros d'orchidées avec les petits papillons ça peut être sympa on entend les oiseaux c'est là j'aime bien me balader le matin j'arrive au lac d'elle je sais pas si vous le voyez bien une belle brume sur le lac avec le lever du soleil ça devrait être sympa je vais voir si si mon affût flottant a été remis parce qu'on m'a on m'a piqué mon affût flottant alors j'ai retrouvé la personne c'était pas un vol intentionnel elle savait pas ce que c'était donc elle l'a emmené pour le montrer au propriétaire du lac du de l'étang et elle dit qu'elle me le remettrait en place mais elle a toujours pas fait et moi je vais en avoir besoin et il est revenu il me l'a remis en place et voilà mon affût il est tout cassé faut que je le sorte et que je le refasse donc je vais chercher tout à l'heure oh j'y crois pas tant pis c'est comme ça je vais le refaire alors j'allais un petit peu là bas il y a du soleil avec le lever du jour ça devrait être sympa alors je vois pas de je vois pas les canards encore d'habitude il y a toujours une petite nichée de col vert et j'espérais prendre des des canetons en photo et cette année il y en a pas il y en a pas je reviendrai parce que prendre des photos de grenouilles sur les nénifères c'est sympa aussi voyons voir là il y a des fleurs d'iris sauvages petite petite fleur, c'est des iris sauvages c'est ce que je cherche pour prendre en photo en contre jour il y a des ramusqués là bas je sais pas si vous allez les voir on voit le petit remudo ce sont des petits ramusqués qui se baladent pour les photos d'ambiance il faut privilégier certaines heures de la journée où c'est c'est plus joli comme là le lever du soleil avec la brume sur le lac on peut faire un petit paysage le soir au coucher de soleil ça peut être sympa moi j'aime bien c'est le faire en contre jour en général ça donne vraiment une photo assez jolie et j'avais envie ce matin de faire une fleur d'iris sauvage mais il faudrait que j'en trouve une qui soit assez dégagée il faut simplifier vos photos il faut les laisser respirer si elle est trop chargée votre photo l'oeil humain n'aura pas la lire correctement si vous la simplifiez deux trois éléments un fond bien flou c'est tout de suite très très joli voilà j'ai installé le cadrage que je voulais l'appareil photo avec mon 300 mm une petite bague à longe pour faire un peu de proxy on va dire ça a donné une petite photo sympathique d'un petit liste qui est là je vais vous le filmer avec ça directement voilà mon idée à peu près la compo sera comme ça au lever du jour c'est sympa avec le soleil qui passe bien derrière il faut pas hésiter à se déplacer à recadrer correctement correctement voilà photo donne à peu près ce que je veux on verra ce que ça donne sur l'ordinateur mais ça m'a l'air d'être pas mal ça ça m'a l'air d'être sympa dans les petits champs de grenouilles moi j'aime bien alors pour la petite photo d'ambiance comment on peut procéder il faut vous chercher soit un paysage soit une petite macro on va dire un petit sujet sympathique ça peut être juste une herbe avec un papillon ça peut être pas mal de choses ce qu'il faut c'est y mettre une ambiance une douceur, une couleur douce là par exemple avec les rayons du soleil la petite brume sur les temps ça fait un arrière plan qui est assez flou si je veux faire une photo de paysage ça va donner vraiment un effet sympathique bon j'ai déjà fait ici ça donne plutôt bien je vais vous montrer la photo moi j'aime beaucoup la photo d'ambiance avec des gouttelettes des petites fleurs mais vraiment créer une ambiance pas juste une macro simple d'un animal bien net dans la photo d'ambiance je dirais que la netteté du sujet vient après il faut vraiment créer l'ambiance ça peut être un paysage animalier vous voyez un chevreuil passer au loin vous dites tiens ce serait sympa de le prendre en photo vous vous cadrez vous avez le lever du jour avec une petite brume votre chevreuil il est pas spécialement net on voit une petite silhouette dans le paysage ça ça peut faire vraiment sympathique après au niveau des réglages du boîtier c'est à vous de voir ce que je fais c'est que je commence avec un réglage simple et puis après j'améliore j'augmente j'enlève un il ou deux ou un petit peu moins quand même ma balance des blancs j'ai la tendre sur du ambré c'est plus joli au lever du soleil et puis après c'est la c'est la nature qui fera le reste il faut il faut se lever de bonne heure le matin et puis chercher un sujet qui qui donnera cet effet qu'on veut voilà les contre jours sont sympas bon ben je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la partager à commenter aussi pour savoir si ça vous a plu ou pas abonnez-vous à la chaîne je continuerai à tourner des vidéos de toute façon je vais pas lâcher comme ça je vais persévérer dites moi ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé on est là pour partager moi ce que je veux c'est partager avec vous ce que j'ai appris et vous partager ce que votre ressenti et ce que vous avez appris aussi je suis preneur de technique tout le temps allez à la prochaine